Salut à tous ! C'est le 12ème épisode de Let's Play Zelda. L'attaque de l'ombre, en français. Attack of the Shadow. Donc j'ai de la Liqueur Zora, et je sais pas trop ce qu'il faut en faire. Enfin si, je sais que le Roi Zora en a besoin. Et je sais aussi que je dois voir le Roi Zora pour qu'il me laisse passer dans la caverne. La question c'est comment s'approcher du Roi Zora ? Tiens je vais revoir la boutique un petit coup. Ah oui c'est vrai qu'il y a le bouclier. Ah bah c'est ça ! Avec ce super bouclier je pourrais repousser les piques. Ok donc on est dans la merde parce que là il faut 120 rubis. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va employer les grands moyens. On va d'abord tuer quelques ennemis et puis après on ira jouer au jeu de hasard. Euh... Domaine... Ouais c'est pas terrible. Je suis un peu loin là. Et puis là il y a toujours ce trou mystérieux. J'ai pas encore compris à quoi il servait. Allez 5 rubis. Donc si je me souviens bien le jeu de hasard il coûte 10 rubis. Alors ça serait bien que j'aie 20 rubis comme ça j'aurai droit à une deuxième chance si jamais je gagne pas dès le premier coup. Tiens viens là toi. Tac. Donc je vais faire comme l'épisode d'avant là. Je vais tuer ceux là parce que eux je les aime bien. Et ils me donnent beaucoup de rubis et assez rapidement. Après c'est sûr qu'un super bouclier ça se mérite hein. Ils vont pas le brader non plus. Mais peut-être que je manque quand même de... Un ou deux coffres avec des... Avec 20 rubis, 50 rubis, des choses comme ça. Bon il y en a déjà eu quelques-uns mais... Pas assez je trouve. Il faudrait que les ennemis puissent de... Mince. Dommage j'ai raté une bombe. J'en ai déjà pas beaucoup. Il faudrait que les ennemis puissent lâcher des rubis bleus et des rubis rouges de temps en temps. Ça serait quand même plus sympa. Pour nous pauvres joueurs. Donc je remarque que dans ce jeu les... Les phases entre deux donjons sont quand même relativement longues. Il y a beaucoup de choses à faire avant d'accéder au donjon suivant. En tout cas il y avait beaucoup de choses à faire avant d'accéder au tout premier donjon. Et euh... Ah mince c'est pas là. Et puis là je suis pas encore au deuxième donjon. Alors que ça fait déjà quelques épisodes que j'ai fini le premier. Ah cool. Et d'ailleurs c'était marqué cool. Donc voilà 50 rubis. On va essayer de continuer sur notre lancée. Allez celui de gauche. 30 rubis. En fait ce jeu c'est rubis illimité. 10 rubis. Donc là j'ai remboursé ma partie. Je crois que toutes les parties que j'ai faites j'ai jamais gagné moins de 10 rubis. Donc euh... Je sais pas comment il gagne sa vie le mec. Ou alors c'est des faux rubis. C'est de la fausse monnaie en fait. 50 rubis. Donc je suis presque à 120. Peut-être que je vais en profiter pour essayer d'obtenir un peu plus encore. Que juste ce qu'il faut parce que sinon je vais rester fauché. 40 rubis très bien. Oui c'est bien d'avoir tué ces monstres parce que en plus j'ai obtenu des bombes. Je veux jouer. 10 rubis. Hmm. Ah c'est bien ça. 50 rubis. Ça me fait 180 rubis donc euh... Je vais m'arrêter là. C'est vrai qu'on peut passer par là aussi tiens. En fait j'ai fait un énorme détour. Alors que j'étais quasiment sur place. Ah je vais quand même passer par le... La statue warp ça ira un peu plus vite. Donc euh... Donc euh... Avec les rubis faut que j'aille acheter le bouclier. Oui, d'accord, je sais. Pousse-toi, panneau indicateur vivant. Bouclier forgé 120 rubis. Il est nettement mieux que le tien. Tu peux maintenant te défendre contre certaines choses. Ah, c'est bien. Donc, à mon avis, je vais pouvoir me débarrasser de ces fichus piquants. Repousser les piques comme dans Link's Awakening sur la plage. Allez, c'est ça. Oh, le roi Zora est beau. Soyez bref. D'accord. Bienvenue, visiteur. Nous sommes bien curieux de voir des étrangers. C'est vrai qu'il se noussoit. Il parle de lui à la première personne du pluriel. Je ne sais pas si ça existe, noussoyez. Donc, des étrangers par ici en ces temps de troubles. Que pouvons-nous faire pour vous ? Oui, exactement. Je vais en laisser passer. Le laisser passer à 38. Pardon. Nous vous aiderions bien volontiers, mais nous avons un service à vous demander. Oui, c'est la liqueur, je sais. Ah, il y a encore une petite faute. Si vous nous en apportez. Nous vous céderons une autorisation. Ouais, voilà. C'est facile, il a été dans la salle d'à côté quand même. Tu as un laissé-passer, tu as une chance d'atteindre le guichet de le palais des marais maintenant. Les courants marins nous apportent toutes sortes de nouvelles. Vous êtes ici afin d'aller dans le palais des marais. La clé nous a malheureusement été volée par un singe. Or, nous savons que beaucoup d'animaux ont été capturés par des bandits. Leur repère se trouve sur une île au lac du Nord. Alors, oui, je sais. D'ailleurs, c'est la musique des bandits dans le repère. Ok, mais il ne m'a pas donné le code secret. Mince. Il ne m'a pas dit comment franchir le labyrinthe des bandits. Enfin bon, une chose après l'autre. Normalement, je peux déjà aller au palais des marais. C'est ça qu'il m'a dit ? Je crois que c'est ça. Par contre, c'est par là. Euh, non, c'est par là. Je prends à chaque fois parce que psychologiquement, j'ai l'impression que ça va plus vite. Parce qu'il y a le même bruit que quand on nage plus vite dans Link to the Past alors que c'est faux. HEP ! Ce chemin réserve aux Zora. Avez-vous une autorisation ? Mieux encore, j'ai laissé passer. Veuillez me le donner afin que personne d'autre ne puisse l'utiliser. Bonne route et faites attention. Oui, je vais faire attention, chef. Merci. Bonne route et j'ai le sauvegarder. Bonne route et j'ai le sauvegarder. Oh, un optoroc. C'est quoi ce labyrinthe ? C'est horrible. Bon, je n'arrive pas à le tuer, lui. Mais il va falloir le tuer quand même. Eh, pourquoi ? Pourquoi ça ne marche pas ? Bon, ok, il est immortel. Il faut juste l'éviter et plonger. L'eau semble pure dans ce bassin. Que comptes-tu faire ? Ok. J'espère que ce soit une fée qui me redonne de la vie, mais non. Parce que j'ai dépensé presque toute ma vie à comprendre qu'il ne fallait pas tuer ce monstre. Ah, donc ça y est, j'ai... Ah, non, ok. J'ai perdu le deuxième flacon. Donc j'ai bien un seul flacon, mais maintenant il y a de l'eau. Je ne sais pas si ça compte comme de l'eau Zora. Peut-être que oui, puisqu'elle semble pure. Alors, un coffre, un bloc, un bassin où il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces blocs-là ? On va essayer de poser une bombe, vu qu'on en a sept. Bien sûr, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On ne peut pas le pousser à droite, on ne peut pas le pousser en bas. On ne peut pas le tirer. Là, c'est déjà là que je viens. Attendez, il faut aussi essayer de plonger un peu partout. Il peut y avoir des secrets. Oui, d'accord. Ah, alors, oui. Il ne veut rien faire. Mince. Je vais me faire tuer, en plus. Non, laisse-moi passer. Bon, alors vu que la seule chose que je puisse faire, c'est prendre l'eau dans un flacon, on peut peut-être essayer de verser de l'eau sur ces blocs bizarres. Qu'ils ont l'air chauds. Ah, voilà. Pas mal. Je tiens 50 rubis. Ah, ben voilà, il suffisait de demander. Alors, attendez, il faut que j'aille recharger maintenant mon flacon. Bon, j'espère qu'ils ne vont pas me faire faire dix allers-retours comme ça. Ah, 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 non, laisse-moi, aïe. Alors, il y a un escalier pour remonter. Est-ce qu'il y a autre chose ? Pas grand-chose d'utile. Allez, on remonte. Ah, de la lumière. Ok, je suis là, très bien. Ah, je suis de l'autre côté. Des blocs. D'accord, j'avais vu ce passage-là tout à l'heure. C'est bien, on n'est pas perdus. Aïe. Attendez, je peux sauvegarder, là. Je veux des cœurs. Ah, donc, a priori, c'est le deuxième donjon. Le temple du marais. Je visite un petit peu les alentours. Il y a des chances que ce soit un bon donjon aquatique. Ah, il faut une clé. Bah, il m'a donné la clé, le raseur a. Je crois. C'est fermé la clé. Ah, non, il m'a juste donné le laisser-passer. Donc, il faut d'abord que j'aille vaincre les bandits. Fermé la clé, zut alors. Le pire, c'est que je vais devoir retraverser la grotte horrible. Mais en plus, je ne peux pas, logiquement, avec les blocs, là. Ah, pourquoi il ne vient pas en face de moi, lui ? Ah non, les blocs, ils sont sauvegardés, donc c'est bon. Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai, c'est vrai, le coup de l'ocarina. Et là, j'aurai un autre instrument de musique, je lui donnerai. Je vais essayer d'aller revoir le roi. Parce que ça n'a pas servi à grand-chose qui me permettent d'accéder à la partie sud, là, si je n'ai pas de la clé. Ah, il m'a donné des sous. Moi, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, d'ailleurs. Ce n'est pas lui qui m'a donné la liqueur, lui, il m'a donné l'eau. Et l'autre, là-bas, qu'est-ce qu'il disait, déjà ? Ah oui. Ça ne m'est pas encore arrivé. Ok, tu n'as rien d'autre à me dire. Ah, mais oui, c'est vrai, il m'a dit que la... Je lis les dialogues, je ne les retiens pas. Il m'a dit que la clé avait été volée par un singe. Et que le singe est chez les bandits, donc il faut bien que j'aille chez les bandits. Je voulais y aller, mais je ne me souvenais même plus pourquoi. Alors, je sauvegarde. Cool, un cœur. Je crois que les Octorocs, ils ne donnent jamais de cœur. Mais pourquoi j'ai 120 rubis ? Normalement, j'en ai dépensé 120 pour... Ah oui, pour le bouclier, mais après j'en ai gagné 50. Et puis, il m'a donné je ne sais pas combien pour la course, là. Ah, non, c'est là que je devais aller. Je me trompe à chaque fois. D'ailleurs, est-ce que mon bouclier me permettrait d'éviter les mines ? Non, je ne sais pas très bien pourquoi il pourrait. Lui, je n'ai toujours pas d'arc. Et puis ça, ça ne sert pas à grand-chose. Je ne sais pas pourquoi je suis venu là. Ah zut, ce n'est pas là que je voulais aller. Je fais n'importe quoi. Euh, oui, oui, le repère des bandits. Bah, il est parti, le mec. Il s'est tiré. Donc c'est bon, je peux y accéder maintenant. On va essayer de sauver le singe qui a piqué la clé. Et ben, comme ça fait à peu près 20 minutes. On va s'arrêter. Et puis, dans le prochain épisode, on explorera le repère des bandits. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada